Ils l'ont traité de non horrible pour avoir épousé un homme de 97 ans. Des années plus tard, ils ont regretté. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. De nombreuses personnes ont attaqué une mère célibataire ghanéenne pour avoir épousé un homme de 97 ans. Des années plus tard, ils ont regretté leur déclaration. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Restez à l'écoute pour le découvrir. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je vous vois vieillir sans jamais rien vous dire. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le Ghana est aujourd'hui considéré comme l'un des pays africains en développement. Cependant, ce pays présente encore un taux alarmant de retard dans plusieurs domaines. Quoi qu'il en soit, les gens et les habitants trouvent toujours un moyen de survivre, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent dans le pays. Élever un enfant en tant que mère célibataire dans une économie à peine stable et sans aide financière a été une tâche difficile pour Séba. Elle ne venait pas d'une famille riche et ne faisait donc pas partie des quelques femmes chanceuses qui, bien que quittées par leur mari, pouvaient compter sur leur famille. À ce moment-là, elle était enceinte de son enfant. Elle était seule et n'avait personne vers qui se tourner dans cette terrible situation. Elle a donc attendu son mari pendant longtemps, espérant qu'il reviendrait sur sa décision et la reprendrait. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Séba a décidé néanmoins de poursuivre sa grossesse et neuf fois plus tard, elle a donné naissance à un beau bébé. Son compagnon, quant à lui, il refusait d'admettre sa paternité. Il a rejeté ses responsabilités en tant que père de l'enfant. Si l'on considère les normes culturelles africaines, on se rendra compte que Séba avait de sérieux problèmes avec la société. On se moquait d'elle ouvertement ou indirectement, on l'évitait souvent et on lui parlait négativement. Elle a élevé son enfant seul pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle rencontre Aguia Akwasi Akwaboa, un vieil homme. Elle a été attirée par la nature du vieil homme, notamment parce qu'il était doux et qu'il aimait sincèrement les gens. Akwaboa, quant à lui, était mariée à deux autres femmes avec lesquelles il avait de nombreux enfants. Malgré cela, Séba ne voyait pas d'inconvénient à être l'ami d'Akwaboa. Il s'entendait très bien et était de grands amis. Akwaboa l'a conquise en quelques mois et ils sont devenus amants. Mais comme toute histoire d'amour, celle de Séba et d'Akwaboa a connu des hauts et des bas. En Afrique, il n'est pas rare qu'une jeune fille épouse un homme aussi âgé que son grand-père. C'est un mode de vie qui remonte à la nuit des temps. En réalité, les hommes plus âgés étaient considérés comme plus responsables que leurs homologues plus jeunes et étaient donc privilégiés en tant que mari. Cependant, malgré le fait que cette pratique était régulière pendant les deux siècles précédents, 99% de ces filles étaient forcées à se marier. C'est pourquoi il est assez rare qu'une jeune femme tombe amoureuse de son mari plus âgé. Les quelques connaissances restantes de Séba ont été stupéfaites lorsqu'elle a révélé qu'elle était profondément amoureuse d'un homme de 60 ans, son aîné. Ses amis pensaient qu'elle avait été envoûtée par Akwaboa. Ils n'arrivaient pas à se faire à l'idée. Séba avait 21 ans à l'époque et, bien que mère de famille, elle était plutôt charmante. Son petit ami âgé était enfin capable de s'occuper d'elle et de son enfant, ce qui était tout ce qu'elle attendait de la vie. Un aspect intriguant de ce récit est la remarque de Séba, selon laquelle son partenaire âgé était très alerte et endurant au lit, probablement plus que la plupart des jeunes hommes. Akwaboa a eu recours à un remède indigène pour retrouver la virilité dont il avait tant besoin et les résultats semblaient avoir été extrêmement satisfaisants. Le plus beau, c'est que l'enfant de Séba avait désormais une figure paternelle directe, même s'il ne s'agissait pas de son père biologique. Heureusement, les deux amants se sont rencontrés quelques mois après la naissance de l'enfant. En 2006, Séba avait été contrainte de vivre avec sa tante à Aguilla-Aroukrom, un amour situé entre Oboissy et Doumois-en-Ophine, car son partenaire avait refusé de reconnaître la grossesse. Akwaboa possédait également une plantation de cacao dans les environs. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils se rencontrent. On peut se préoccuper des deux épouses d'Akwaboa. Séba risquait d'être considérée comme un danger, bien qu'elle était beaucoup plus jeune qu'elle. La dispute entre les trois femmes était inévitable, mais l'homme a fait tout ce qu'il a pu pour maintenir ses amantes en paix. Séba s'est rapidement fait connaître dans la communauté où le couple résidait, comme la fille qui avait une relation avec un homme quatre fois plus âgé qu'elle. L'information s'est rapidement répandue. Les gens la pointaient du doigt où elle allait, tout en discutant à voix basse partout, et ceux qui ne l'appelaient pas par des noms méchants s'adressaient à elle de la manière la plus humiliante qu'elle soit. Le fait qu'Akwaboa soit plus âgé que Séba n'était qu'une partie du problème. Beaucoup pensaient qu'il était simplement intéressé par la jeunesse de Séba. « Tu n'auras plus rien quand il aura fini avec toi », faisait-il souvent remarquer. Les railleries et les insultes s'amplifiaient de jour en jour, mais elles n'avaient aucun effet sur la décision de Séba. Ils ont vécu ensemble comme mari et femme, mais avec une petite particularité. Bien qu'ils se connaissaient depuis des années, ils ne se sont jamais mariés, ils vivaient simplement ensemble. Au Ghana, ce type d'interaction est communément appelé « knocking ». Ce genre de situation n'est pas rare. Toutefois, les jeunes couples qui attendent le moment propice pour se marier et ou les personnes engagées dans une relation sans engagement préfèrent le knocking, car les parties peuvent simplement se séparer sans problème financier ou réglementaire. En outre, à supposer que l'homme soit décédé, ses enfants pourraient n'avoir que peu ou pas de droits sur ses biens, contrairement à ses autres enfants légitimes. Séba a donné à Kwaboa quatre autres enfants aux 14 ans de vie commune. Sa première grossesse avait surpris tout le voisinage. Presque tous les habitants du quartier estimaient qu'Akwaboa était trop âgé pour avoir une vie sexuelle et des enfants. D'autres prévoyaient que Séba s'enfuirait dans quelques mois ou, tout au plus, dans un an. Tous pensaient qu'elle était simplement une autre jeune femme d'une vingtaine d'années qui avait épousé un homme plus âgé pour des raisons financières. Elle le quitterait pour un homme plus jeune s'il ne répondait pas à ses besoins fondamentaux. Lorsque j'ai commencé à éprouver des sentiments pour Akwaboa, je me suis rendu compte que les autres feraient des commérages sur nous. Je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce que l'indination soit aussi extrême, ce qui m'a étonnée, et certaines personnes m'accusent de certains crimes odieux. Oui, mon conjoint est assez âgé pour être mon père, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas l'aimer. Je suis simplement heureuse que mon mari comprenne mes vraies pensées et c'est tout ce qui compte, a déclaré Séba dans une interview. Les railleries se sont multipliées lorsqu'elle a donné naissance à son quatrième enfant et le fait qu'Akwaboa ne l'ait pas épousée laissait entendre qu'il profitait d'elle. Séba devait-elle être aussi inquiète à ce moment-là car les prophéties des gens semblaient se réaliser. Cependant, il avait respecté son engagement envers elle et s'était occupé de son enfant comme s'il s'agissait du sien. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois il y a 14 ans, il s'est engagé toujours à subvenir à leurs besoins sans attendre grand-chose en retour. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle porte ses enfants, c'est une chose positive, mais c'était aussi une source d'anxiété pour de nombreuses personnes. J'ai dû lui expliquer plusieurs fois ce que les autres disaient, cela ne me dérangeait pas, cela ne m'inquiétait pas, car je savais qu'elle se souciait sincèrement de moi. C'était ce qui comptait pour moi. Si les positions étaient inversées et que j'étais le plus jeune, les gens parleraient constamment. Ils m'accuseraient de la même chose que Séba, alors laissons-les continuer à bavarder, a déclaré Akwaboa. Cela faisait 14 ans, 4 enfants sont nés, Séba avait déjà 35 ans, tandis qu'Akwaboa n'était plus qu'à 3 ans d'atteindre le siècle. Quelles étaient les chances qu'il fasse sa demande en mariage à 97 ans si 14 ans s'étaient écoulées et qu'il ne l'avait pas fait ? Apparemment assez faible. « Nous nous marierons dans quelques jours », a dit Akwaboa à Séba un matin. Elle était aux anges. Même s'il ne s'agissait pas d'une demande en mariage romantique, elle était soulagée de savoir que les railleries qu'elle avait subies allaient bientôt cesser. Il lui lançait toutes sortes d'insultes, mais il le regretterait bientôt. Les photos du mariage d'Akwaboa et de Séba sont devenues virales sur Internet. Plusieurs personnes ont été surprises par leur union jusqu'à ce qu'elles comprennent l'histoire d'il y a 14 ans. Les personnes qui avaient critiqué Séba pour avoir épousé un vieil homme se sont retrouvées parmi celles qui ont célébré le jour de son mariage. Il est surprenant de constater que plusieurs de ces femmes sont restées célibataires. Leur remarque désobligeante n'était que de l'aigreur et elles ont dû féliciter les jeunes mariés avec des sourires jaloux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, un miroir. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous.